N'avez-vous jamais vu des gens, ça fait dix ans qu'il est à l'église, mais il n'a jamais changé ? Il aime seulement au moment où on parle d'argent, quand on parle bénédiction. C'est à ce moment-là que la personne est vraiment contente. Oh, hallelujah ! Yes ! Là, vous trouvez les gens, ils sont debout quand le prédicateur parle. Yes ! Il bouge même la tête. Un menteur, un ivrogne, un escroc, mais il est juste là. Yes ! Come on ! Come on ! On a hérité des bonnes choses avec les Américains, mais la puissance américaine a influencé l'évangile. Et ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas les véritables évangiles. C'est pourquoi la parole est prêchée chaque dimanche, mais peu de gens sont réellement transformés. Lorsqu'on a reçu Jésus-Christ, on ne nous a jamais dit, tu seras béni, tu seras riche. On a entendu un message où on nous annonce en disant, pécheur réponds-toi. On nous dit, il y a un homme qui est mort pour toi sur le bois du calvaire. Juste on t'a dit, un homme est mort pour toi. Tu t'assoies et tu commences à pleurer comme si tu avais déjà tué quelqu'un. Mais on t'a dit, un homme est mort pour toi. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Alors on se retrouve avec des gens qui arrivent, qui entrent en contact avec nos messages, qui stimulent les gens. Ils trouvent ça intéressant. Dimanche, je viendrai à l'église. Il vient à l'église. Et lorsque la personne arrive à l'église, le dimanche, après, il continue. Il fait son cheminement. Mais en réalité, il n'a pas croisé Jésus. Dans sa tête, c'est que si je suis ce Dieu, je suis ce pasteur-là. Si tu m'essuies, moi, pour dire que non, si je suis le pasteur seulement, je serai béni. Je vais entrer ceci. Regarde d'abord la couleur de sa cravate, comment lui-même. Moi aussi, je vais être comme lui. Écoutez, tu perds ton temps. À un moment donné, tu seras frustré. Tu vas dire, ah, depuis que je courais, je courais, je courais, je courais. Non, non. Viens à l'église parce que tu as cru en Jésus-Christ. Quel que soit le vin, on ne te bougera jamais. Ma vie n'est pas ta vie. Ta vie n'est pas ma vie. Parce que la plupart des gens viennent à l'église, non pas parce qu'ils ont reçu Jésus. C'est pourquoi il suffit qu'une simple tribulation. Ta foi a été branlée. Tu es capable de renier Dieu. Parce que ta foi n'est pas bâtie sur le roc. Ta foi n'est pas bâtie sur Jésus. Les gens nous posent la question de savoir, mais comment vous faites ? Avec toute attaque de l'ennemi, avec tout ceci, mais vous êtes toujours debout, tout ça, mais parce que je reçois Jésus. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde la donne. Alors, quelqu'un vient, lui, il veut la prospérité. Il y en a d'autres. Il est à l'église parce qu'il cherche une femme. Et en cherchant dans sa poursuite, avant qu'il ne trouve, il est là, il circule. L'autre, lui, il pense que non, on fait de la magie pour que les gens prospèrent. Alors, quand il arrive là-bas, allez, paf, l'homme de Dieu, imposez-moi un peu les mains. Allez, je donne un peu d'offrande là, allez, imposez un peu la main. J'ai besoin un peu de quelque chose. Alors, vous trouvez, ce sont des choses, ça peut marcher. Tu peux arriver, on te pose la main, tu sens que tu as une puissance. Parce qu'on a des pouvoirs. Mais c'est ton cœur. Quel avantage revient-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? Et tu vois, la personne est là, en train d'avancer. Et pendant que tu es là dans l'église, tu fais du cheminement. Tu avances, tu chemines, tu chemines. Demain, tu deviens intercesseur. Quelques jours après, tu deviens, je ne sais pas, couriste. Et après, tu commences à prêcher. Et deux jours après, le pasteur dit, waouh, on veut nommer des pasteurs dans l'église. Va faire un petit cours biblique. Tout ce qu'on a oublié, c'est que ces messieurs-là n'ont jamais reçu Jésus. Mais ils connaissent le langage même à biblique. Ils connaissent les expressions qui sont bibliques. Et s'il est chanceux, il faut prier pour la descente du Saint-Esprit. Lui aussi, il est rempli. Et puis, vous l'entendez. Et puis, il parle la langue. Il parle la langue. On lui donne aussi l'accord pastoral. Pasteur Édouard. Mais il n'est pas rien. Il n'est pas sauvé. C'est pourquoi il y a des sorciers qui se retrouvent aujourd'hui en train de diriger les églises. Merci. Merci. Merci.